Musique J'aimais la restauration, j'ai adoré mon travail. Il fallait de la patience et surtout trouver bien la couleur pour que ça ne fasse pas une plaque. Vous voyez qu'on ne voit pas qu'on avait restauré à l'aiguille. Il fallait bien chercher les couleurs pour ce qu'on appelle vulgairement que ça ne fasse pas un peu tard. Voilà, il faut que ça ne se voie pas. Et quand on restaurait une tapisserie ou comme un morceau d'un fauteuil, on travaillait des deux mains. C'est-à-dire que vous aviez une aiguille à bourron et alors vous passiez entre les chaînes et jusque sur votre gauche avec la main droite. Et après vous partiez de la main gauche pour aller sur la droite. Et toujours comme ça. Et vous tassiez avec votre chat d'aiguille, vous tassiez votre laine que vous avez faite. Il fallait suivre, il fallait voir, il fallait avoir un peu de dessin en fin de compte. Il fallait savoir, il fallait surtout bien savoir vos couleurs, bien mettre les couleurs qu'il fallait. Et on faisait ça. Et s'il y avait carrément le trou, il fallait renchaîner. Parce qu'à l'époque, les tapissiers travaillaient sur des chaînes de laine. Et nous, il y a longtemps, c'était des chaînes de coton. Donc on renchaînait en chaînes de coton. Sous-titrage ST' 501